Pour lutter contre la discrimination, il faut rassembler, pas être sûr. C'est simplement... Alors si vous considérez qu'à partir de cela, monsieur, c'est être militant, alors je suis fière d'être militante. C'est vieux comme le monde que des femmes s'organisent entre elles et discutent entre elles lorsqu'elles sont victimes de discrimination. Je suis militante pour la France, c'est ça qui vous échappe malheureusement. Et pas pour la majorité. C'est ce que j'appelle le cercle de la respectabilité. C'est-à-dire que si vous ne partagez pas ces combats, vous n'êtes pas considérés comme progressistes. Si vous ne partagez pas ces thèses, vous n'êtes pas considérés comme quelqu'un d'humaniste qui comprend aujourd'hui les discriminations. Mais nous tous, nous, on les comprend les discriminations. Mais on estime aujourd'hui que ce n'est pas en faisant du genre, de la race, du sexe, de la religion, l'alpha et l'oméga d'un combat que vous faites aujourd'hui avancer le pays. J'ai pris l'exemple d'un pays que je connais bien, qui est la Tunisie, qui a pris vraiment sa part au niveau des migrants, notamment libyens après l'intervention franco-britannique. Et la Tunisie à un moment a dit, voilà, moi j'ai tout simplement, j'ai le nombre ou en tout cas le quota de migrants suffisant. Je ne peux pas faire davantage parce qu'il y aurait un problème au niveau de mon identité, au niveau d'un équilibre économique, politique, etc. Et j'ai toujours été étonnée qu'on puisse tenir ce genre de débat de l'autre côté de la Méditerranée ou alors en Orient et qu'on ne puisse pas le faire en France ou en Europe tout simplement parce qu'on culpabilise toujours les Européens, mais on ne culpabilise pas les Maghrébins de le faire par rapport aux Africains. Je pense qu'il y a un peu plus parfois de bon sens dans les pays du Sud sur ces sujets-là qu'on devrait nous aborder sans tabou et sans cette culpabilisation permanente. Alors vive le charlatanisme, abat la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort ce matin sur Europe 1 ? Eh bien pourquoi pas ? Bon, écoutez, à voir, je crois que je suis quand même immunisée. Merci Sandrine Rousseau de l'avoir répondu aux questions ce matin sur Europe 1. Merci à vous pour l'invitation et une petite pensée à la rédaction quand même qui a beaucoup souffert cet été et aux journalistes qui sont partis. Oui, bien sûr. Et comme vous êtes la grande liberté des opprimés, merci de l'avoir dit ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Répondre non, mais est-ce qu'il y a une idéologie à CNews ? Une idéologie ? Oui. Non, absolument pas. Pas. Il y en a une à Quotidien ? Non, pas spécialement. Vous êtes sûre ? Oui, oui. Alors, même chose à CNews. Je vais citer vos propres mots. Je cite, je suis la première présidente racisée de l'UNEF. Racisée, à quel groupe racisé aux catégories raciales estimez-vous appartenir ? Le mot racisée, il signifie simplement que je suis une personne qui n'est pas blanche. Et donc, je suis la première femme à ne pas être blanche, à diriger l'UNEF, qui est une organisation qui existe depuis plus de 110 ans. Vous considérez donc la couleur de peau comme une identité, une construction sociale ? Je considère que, c'est même pas moi qui considère, c'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est un mot sociologique qui signifie simplement que, effectivement, s'il n'existe pas de race biologique, il existe des races sociales. Et la race sociale, c'est-à-dire, c'est une construction, effectivement, de la société. Mais en vous présentant ainsi, vous-même, vous actez du fait de l'existence de races et d'une assignation racialisante. Dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non-blanches. Donc, il y a des réunions où les non-blancs ne sont pas admis. Et les blancs ne sont pas admis, c'est ça ? Oui ou non ? Ça a déjà été expliqué. Mais est-ce que ça existe ? Mais je viens de vous expliquer que ça existe. Ça existe comment ? Vous ne considérez pas la norme cité comme une discrimination ? Ou est-ce que vous voulez une vraie réponse ? Comme je vous l'ai expliqué, oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement pour parler des discriminations qui sont suivies, pas pour parler de la manière dont l'UNEF s'organiserait, etc. La question, c'est pourquoi vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui discutent simplement des discriminations qui exibissent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes ? Pourquoi ? La norme excitée, donc, n'est pas une discrimination à vos yeux. On l'entend ce matin. Non, je vous pose une question aussi. Pourquoi vous considérez que c'est différent ? Madame, ce n'est pas moi qui organise des réunions où les blancs ne sont pas admis. Je pense que l'empire des politiques en correcte, c'est comme un tableau et que chaque jour, quand même, certains arrivent à le fendiller par des flèches acérées. On y arrive, il y a des penseurs, des essayistes québécois comme Mathieu Bocoté, il y en a d'autres, et j'en reçois moi sur les plateaux de télévision comme d'autres journalistes le font. Donc, il y a des individualités qui arrivent justement à perturber ce système. Donc, moi, je crois plutôt, je crois qu'il peut, non pas s'écrouler, mais en tous les cas, qu'il peut être mis en danger par ces individualités-là et puis tout simplement par le bon sens des gens et des Français, parce qu'à partir d'un certain moment, on dit « ça suffit ». « Ça suffit ». Et dire « ça suffit », ce n'est pas tomber dans le complotisme. Pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'aujourd'hui, quelqu'un essaie justement de dire « mais attention, est-ce que c'est sûr par rapport à ce qui est dit par les médias dominants ? » On dit « c'est du complotisme ». Non, c'est l'esprit critique, tout simplement. Je veux dire, on confond complotisme et esprit critique, on l'associe. Vous ne pouvez pas émettre aujourd'hui une hypothèse différente de l'hypothèse de la pensée dominante sans que ce soit qualifié de complotisme. C'est grave, et là, c'est une atteinte à la liberté. Oui, je pense qu'aujourd'hui, l'antiracisme, c'est l'une des plus grandes perversions qu'il y a entre débats publics, politiques, sociaux et sociétals. Quand on dit « les Blancs », eh bien, je suis désolée. On véhicule là des germes d'un racisme qui est installé, tout simplement parce qu'on a essentialisé, qu'on a généralisé. Ça, c'est inacceptable. Quand vous élevez la race au-dessus de tout, quand vous parlez de la race comme d'une forme de religion aujourd'hui, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'être raciste ? C'est tout simplement en enfermant quelqu'un dans une assignation raciale, c'est la définition du racisme. Oui, vous dites au fond… Peut-être les branlés, les tonnés, je ne crois pas. Je crois qu'on en est bien conscient. Oui, ça veut dire qu'au fond, ceux qui, justement, prônent cet antiracisme-là, finalement glorifient la race. Vous dites, on n'en parlait plus d'ailleurs de la race jusqu'ici. Mais personne ne nie qu'il y ait des discriminations. Personne ne nie qu'il y ait évidemment des parcours plus difficiles que d'autres en France. Mais de dire du matin au soir à ces mêmes personnes qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles sont enfermées dans cette case-là de la race, de la religion, dans ce finalement, oui, une forme d'assignation à résidence, c'est impossible d'avancer. Oui, vous dites au fond, on risque une déconstruction de la civilisation. Ça peut paraître… Carrément. Une civilisation française ou quoi ? Une civilisation ? Écoutez, moi, je viens d'un pays, je suis née en Tunisie, où on peut exalter et sublimer son pays, où il n'est pas interdit d'aimer son pays. Je me suis toujours demandé pourquoi, en France, ce n'est pas possible de le dire sans être renvoyé, justement, à des extrêmes. Et j'y vois, moi, un risque civilisationnel. Quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez plus aborder tous les personnages de l'histoire, pour tout simplement en parler à vos enfants, pour expliquer qu'est-ce qui a construit la France, quels que soient les zones d'ombre de ces personnages, est-ce que ce n'est pas un risque civilisationnel ? Vous créez une rupture anthropologique et historique avec le pays qui vous a construit. Vous venez d'être écartée de l'Institut catholique de Paris, où vous étiez professeur. L'université estime que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs. C'est une censure, selon vous ? C'est assez grave, ce qu'a fait l'Institut catholique de Paris, parce que moi, je suis enseignante, je prépare à fond mes cours, je travaille. Donc oui, il y a un énorme problème à dire qu'une prof ne peut plus enseigner par rapport à des positions publiques. Je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncée lorsque la philosophe Sylvaine Agazinski a été censurée à l'Université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA ? Alors, c'est à géométrie variable ? Non, c'est pas du tout à géométrie variable. Je ne vois pas exactement à quoi vous faites allusion. En revanche, Sylvaine Agazinski n'a pas pu venir tenir une conférence dans une université. On avait dit censure à ce moment-là. Est-ce qu'il faut s'insurger contre toutes les formes de censure ? La vôtre, la sienne ? Alors, il faut s'insurger... Attention, parce que c'est... Moi, mon discours n'est pas un discours, si vous voulez, de l'ordre du racisme, de l'ordre de la lesbophobie, de l'ordre du... Pourquoi ? C'est le sien, Sylvaine Agazinski ? Du sexisme, je pense que Sylvaine Agazinski... Elle est libre d'avoir des positions anti-PMA ? Bon, vous savez, je n'adore pas critiquer des femmes en position publique, mais je ne suis pas sûre que Sylvaine Agazinski soit très au clair avec les lesbiennes, mais comme beaucoup de nos... Mais elle est libre quand même dans une université. Bien sûr qu'elle est libre. Mais après, attention vraiment aux fausses équivalences. C'est-à-dire que c'est la même chose d'aller comparer, y défiler ce week-end, comme quand Emmanuel Macron nous explique, en gros, militant LGBT, pour tous, même combat, ça n'est pas vrai. Merci Alice Coffin. En tous les cas, les auditeurs vont se faire leur avis. Quand vous me traitez de caricature... Mais tout le monde vous le traite de caricature, monsieur. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation... Mais évidemment, vous voulez maintenir les musulmans dans une position victimaire. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes absolument pas. Ma réussite, la réussite de tous les autres Français de confession musulmane, vous le prouve tous les jours et dans tous les milieux, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada